RTL Matin et Laissez-vous tenter avec Philippe Corbet Et nous sommes ravis d'accueillir dans ce studio ce matin Thomas Dutronc sur RTL. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir choisi Laissez-vous tenter pour nous présenter. En avant-première, votre nouvel album, ça s'appelle Éternel jusqu'à Demain. L'album qui sort lundi, 4 ans après votre dernier album et on va découvrir dans Laissez-vous tenter de larges extraits dans un instant avec Steven Bellery. On offrira votre disque aux auditeurs au 3210. On rejoindra aussi nos envoyés spéciaux au Festival de Cannes en cet avant-dernier jour de compétition. Isabelle Huppert et Gérard Depardieu rentrent en Laissez et le réalisateur Jacques Odiard s'est bien placé dans la course au prix avec son nouveau film DIPAN. Cannes, le comité de sélection, ça a été le premier spectateur extérieur au film. Donc c'est un truc étrange, des gens ont vu votre film et puis le font venir. Et après, moi c'est toujours la projection du soir me terrifie. Donc voilà, ça vaut le coup d'être vécu. Évidemment, on ira aussi faire un tour à Vienne. Le 60e concours en vision de la chanson aura lieu demain soir dans la capitale autrichienne. Laurent Marcic est sur place, il suit comme une ombre notre candidate française Lisa Angèle. Je dira si elle a la cote à quelques heures de la répétition générale. RTL Matin Laissez-vous tenter Je suis qu'un compte pour ma banque X pour la file d'attente Oh, dis-moi que je suis tout pour toi Toutes ces étiquettes Qu'on me colle sur le dos, ça m'inquiète Toutes ces étiquettes, quand on me colle sur le dos, ça m'inquiète. C'est ce que vous chantez, Thomas Dutron, dans ce titre Qui je suis. Vous aviez peur, avec vos deux premiers albums, d'avoir une étiquette de chanteur manouche, c'est ça ? Non, justement je ne m'intéresse pas aux étiquettes. Je cherche en fait des chansons, on essaye de trouver des émotions, c'est tout. Mais on a tous des étiquettes, vous, vous avez une étiquette de chanteur à la guitare. Oui, parfois je suis un petit peu anticonformiste, mais il ne faut pas non plus être trop anticonformiste, du coup c'est être conformiste quelque part. Non, non, je... Voilà, liberté. On va découvrir avec Sylvain de Bellery plusieurs chansons de votre nouvel album. Oui, quatre ans après votre précédent disque, vous revenez Thomas Dutron avec neuf titres inédits, plus deux reprises, pas question de tourner en rond. Vous êtes parti à Londres avec vos deux guitaristes manouches, Angelo et Rocky. L'idée est confrontée, votre univers, la pop anglaise. Le mariage est très réussi, le son plus électrique, ce nouveau Dutron à la crème anglaise a plus de saveur, plus d'épaisseur. Vous signez six textes notamment, je me fous de tout. Certains vont voter, certains regardent la télé, j'écoute un vieux rock, je ne suis pas mon époque. Je fais pas semblant d'aimer les gens, je me fous, je me fous, je me fous, je me fous de tout. On est bien, quand on sait, allez bien, je t'emmets, je me fous, je me fous de tout. Sans le doux, je l'avoue. Vous dites dans cette chanson, c'est la fibre d'un esprit libre, je ne suis pas mon époque, je fais pas semblant. Vous n'aimez pas les modes musicales, Thomas Dutron ? Cette chanson, ça raconte un petit peu l'histoire d'un manque de problème en Corse. Ça a été la première écrite, c'était un moment de bonheur comme ça l'été où tout va bien. Un manque de problème, ça veut dire quoi ? Un espèce de manque de problème, tout va bien, et c'est rare, mais là c'était vraiment le cas. Sur cette chanson, par exemple, le refrain qui paraît tout simple, où il y a 4 phrases de 3 pieds, j'ai mis 15 jours, je crois, à trouver vraiment les bons mots. Par contre, ce couplet dont vous parliez, j'ai mis 5 secondes, puisque la chanson s'appelle « Je me fous de tout », je vais faire un couplet qui dit « Puisque je me fous de tout », je vous fais un couplet qui raconte rien, qui dit rien. Et voilà, c'était assez rigolo. On l'entend dans cette chanson, Thomas, on vous sent plus libre vocalement, votre chant est plus doux, parfois quasi crooneur. Est-ce que c'est l'ère londonien où vous êtes allé enregistrer ce nouveau disque qui a fait tomber des barrières ? C'est vrai que j'ai commencé ma carrière sans être chanteur, je n'avais jamais rêvé, j'étais guitariste. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis devenu chanteur, ça serait un bien grand mot, mais c'est vrai que j'aime de plus en plus ça. Et puis là, le fait de me retrouver en Angleterre avec un producteur qui le jour même, le premier jour, vous raconte, vous savez que c'est moi qui ai enregistré le duo avec Michael Jackson et Paul McCartney. On dit « Ah bon ? » Sur l'album Thriller ? Non, bah oui, en fait, je crois. Et donc, ça met un petit peu la pression d'être en Angleterre, de rencontrer les musiciens de Jamiroquai, d'Adèle et tout. Jouer avec eux. Donc, oui, j'ai essayé de monter d'un cran le niveau. Votre son évolue, on l'entend, mais on retrouve tout de même votre signature, il y a des solos de guitare dans beaucoup de titres. On découvre une autre chanson, elle s'appelle « Archimède ». Pas besoin d'être archimède pour comprendre notre alchimie. Toi et moi, c'était écrit, l'amour nous possède. Embrasse-moi, prends-moi la main, ton sourire, si plein d'étoiles, me rend flou, me fait du bien, l'amour s'acavale. Je n'ai que mon cœur à t'offrir pour te séduire. Le bonheur ne s'achète pas, ne s'explique pas. Pas besoin d'être... Vous jouez des percussions sur ce morceau Archimède, avec un stylobic comme ça, comment vous faites ? C'est un morceau qu'on a composé en Corse, mais à Noël celui-là par contre. Et vous, avec un stylobic ? Oui, avec deux crayons. Je vais vous le donner, prenez mon stylobic, on vous en a une deuxième, et voilà. Comment on fait ? Attendez, j'entends plus la musique. On va voir, alors. On va continuer avec Thomas Dutronc et Séance stylobic jusqu'à 9h30. Une courte pause, on va continuer à écouter en avant-première quelques extraits de son nouvel album qui s'appelle « Eternel jusqu'à demain » et qui sort lundi. C'est ce que tu trouvais pas mal, je te trouvais superbe Pendant ce temps-là, allongé dans l'air Un jour, tu sais, puis un jour, tu ne sais pas Je n'ai pas passé minuit dans tes rêves Un jour perdu, l'autre jour est perdu Avoue que tu cherches à me mettre à l'envers On est toujours en compagnie de Thomas Dutronc qui nous fait découvrir jusqu'à 2h30 son troisième album « Studio » qui sort lundi. C'est un disque dans lequel vous maniez, comme souvent, l'auteur et dérision, l'humour, vous jouez avec les mots, on l'entend sur ce titre qui s'appelle « Princesse ». Parce que pour vous, au fond, la chanson, ça doit être rigolo, divertissant, du plaisir ? Non, non, pas que, pas que, mais c'est sûr que ça fait partie d'une de mes habitudes, c'est de jouer avec les mots, de chercher à surprendre, à amuser, à détendre, à faire des choses légères. Et un regard décalé sur le monde ? Dans cet album, j'ai aussi cherché, comme Aragon ou le duo, à aller dans une sincérité. Parce que c'est bien de rigoler et de faire de l'autodérision, mais il ne faut pas non plus rester superficiel. Donc ça, j'ai un petit peu gommé pour essayer d'être plus sincère et d'aller chercher toujours des émotions. L'idée, c'est d'aller chercher de l'émotion et de travailler chaque chanson de manière artisanale. Mais voilà, la poésie, ça ne s'explique pas, on fait ce qu'on peut, mais en tout cas, on a repris un texte d'Aragon, je ne sais pas si on l'écoutera tout à l'heure. On va l'écouter, on va l'écouter. Là, lui, il écrit bien, par contre, il n'y a pas de jeu de mots. Il y a un an, Thomas, vous aviez chanté dans une toute petite salle parisienne, la Nouvelle Ève, pour tester ses chansons en direct, en face du public, des textes qui n'étaient pas encore finis. Est-ce que ça vous a aidé ? D'où le solo de Crayon, parce que du coup, j'avais mes crayons, je rayais des choses. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça. Comprendre que je suis fou de toi. Et donc, j'expliquais aux gens que quand on avait trouvé ça en Corse, à Noël, avec mes copains, on était très contents, parce que finalement, ce qui compte, c'est l'idée principale maîtresse d'une chanson. Puis après, une fois qu'on a cette idée-là, par exemple, après, ça, c'est un style léger, ce n'est pas quelque chose d'inspiré, ou ce n'est pas quelque chose de désespéré, ou une poésie. Mais en tout cas, avec cette idée, j'étais content, parce que ça me paraissait un bon thème. Après, je me suis dit, il suffit maintenant que je cherche d'autres personnages. Et finalement, il s'est avéré que ce n'était pas si facile que ça, de trouver des personnages intemporels et qui restent poétiques, et en même temps, un peu pétillants et frais et sympathiques. Alors, vous signez ou co-signez six textes dans l'album. Par contre, vous n'avez rien composé, alors que vous êtes un très bon guitariste. Qu'est-ce qui vous bloque encore aujourd'hui pour composer ? Non, en fait, je ne suis pas bloqué, c'est juste que je commence à avoir une bande d'amis, de vieux amis. Je suis très famille, je suis très les copains d'abord, on va dire. Et ma famille, c'est un petit peu mes amis, en fait. Et je ne sais pas, ils se sont lâchés, ils m'ont proposé plein de chansons. Et moi, j'étais en train de... Vous proposez des mélodies d'abord, et après, vous pensez au texte, ou l'inverse ? Oui, il y a eu un peu des deux, mais souvent, c'est des gens qui m'ont plutôt proposé des mélodies, et du coup, moi, j'ai mis les textes dessus. Donc, j'étais content parce que j'adore... Il y a un moment, quand j'avais 18-19 ans, j'hésitais entre la photo, la guitare, la musique. Et j'ai choisi la musique parce que j'aime bien partager des moments. C'est Django qui a tout déclenché, c'est la guitare qui est au centre de tout, en fait. C'est la hantise de la solitude, je crois. Mais bon, il faudra bien que je m'en trouve tout seul un jour, je ne sais pas. Vous parlez de famille, pour la première fois sur le disque, vous chantez avec votre père, Jacques Dutronc, et la chanson s'appelle « Je ne suis personne ». « Je ne suis personne ». « Je ne suis personne » dont extrait la phrase « Éternel jusqu'à demain » qui donne son nom à l'album. » « Vous ne voyez pas trop de jeu de mots, là. » « Je crois, Thomas Dutronc, que cette chanson, vous l'aviez écrite avant pour votre papa. Comment elle est devenue un duo, alors ? » « Je l'aime beaucoup. Justement, parce qu'il y a des chansons comme ça qui sont vraiment sincères, qui sortent avec le cœur, mais en toute simplicité. Je considère que je suis un art... Je ne sais pas, je fais de l'artisanat. J'ai écrit cette chanson, oui, pour mon père, parce qu'on était en Corse, encore une fois. Parce que quand j'ai composé cet album, on est resté pas mal de temps en Corse. Cinq mois. Quel bonheur sur une année. Et on lui a joué nos premières chansons. Il les trouvait géniales, donc il voulait nous les piquer. En fait, on a dit « Non, t'es gentil, mais ça fait un mois qu'on travaille dessus. » Ça nous a motivé quand on est rentré chez moi le soir, après en Corse. On a commencé à chercher une chanson pour lui. Et je me suis dit « Il faut que j'essaye d'écrire un texte qui soit que pour lui, que pour un homme de 70 ans. » Et en fait, il s'est avéré que dans ma petite tournée acoustique, où je testais des chansons sur les gens, entre guillemets, parce que ce n'était pas un test, c'était très calé quand même, mais de temps en temps, je l'ai chanté. Et je me suis rendu compte que j'avais finalement mis aussi beaucoup de moi-même dans ce texte et que je partageais beaucoup de choses. Et puis, quelqu'un de bon conseil m'a dit « Mais pourquoi tu ne le fais pas en duo ? » Parce que c'est génial. Et puis, cette chanson, elle fait partie de ce moment de composition sur cet album. Et mon père, je ne sais pas quand est-ce qu'il va faire son prochain album non plus. Donc, c'était bien de le faire et je suis content du résultat. Je pense que c'est une belle chanson. Puisque vous en parliez, vous aviez dit à un moment, vous pourriez lui faire tout un disque, lui écrire toutes les chansons. Il en est où ce projet ? Ça avance. Justement, je parlais un petit peu de ma bande de vieux copains. On est cinq ou six comme ça autour de moi. Parce que je suis éditeur musical aussi. Donc, ce n'est pas qu'un intitulé. C'est important pour moi. On va essayer de mettre cette bande de copains au service de mon papa aussi. Dans ce style, vous chantez « Entre en faire trop » ou « Juste ce qu'il faut ». Moi, ce que je préfère, c'est ne rien faire. Ne rien faire, c'est ce que vous faites quand vous êtes en Corse ? C'est-à-dire qu'à Paris, on fait plein de trucs. Mais après, on regarde, on dit « Qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine ? » On ne sait pas. Alors qu'en Corse, on va passer une semaine, on se détend. On ne fait pas grand-chose le matin. On se balade. Je ne sais pas quoi. Puis l'après-midi, moi, je vais… Alors évidemment, il faut faire une petite sieste. Oui, forcément. Mais après, je vais travailler trois, quatre heures en Corse. Et finalement, je vais faire beaucoup plus de choses qu'à Paris parce que je ne sais pas comment c'est possible. Mais il faut que j'arrête de le dire que la Corse, c'est bien. La Corse, c'est bien. Et votre père est un très bon représentant de la Corse. Les copains d'abord, vous dites, Thomas, dans ce disque, vous en avez invité un pote de plusieurs années. C'est Mathieu Chédid qui joue de la guitare sur deux titres et qui vous offre une chanson, mais alors totalement barrée et décalée. Elle s'appelle « Croque Madame ». Ça, c'est très chez Didier. On entend le son, il chante d'ailleurs dans les cœurs. « Est-ce qu'entre fils d'eux, on se comprend mieux, Thomas Dutron ? » Peut-être, maintenant que j'ai du recul. C'est sûr qu'avec Mathieu, on se connaît depuis qu'on a 7-8 ans. On était voisins. Vous jouiez de la guitare ensemble, tout petit ? Non, lui, il a commencé vers 12-13 ans quand on s'est perdu. Parce qu'on était dans la même école. Jusqu'à 12-13 ans, lui, il est parti de l'école. Lui a commencé la guitare et moi, malheureusement, j'ai fait des jeux vidéo pendant qu'il apprenait la guitare. Donc, je suis à la traîne. Non, mais c'est un plaisir d'avoir cette amitié avec lui. Mais ce n'est pas une histoire de fils d'eux. C'est une histoire vraiment de grande amitié, de complicité qui est vachement agréable quand on s'est connu à des âges comme 7-8 ans et qu'on a fait quand même les 400 couches qu'à 12 ans, qu'on s'est retrouvé après 18. Il y a une espèce de « on peut tout se dire » et on s'amuse tout de suite quand on se voit. C'est génial. J'adore. Dans ce disque, Thomas Dutron, vous reprenez « Chez les Yéyés » de Serge Gainsbourg. Le standard de Django Reinhardt, « I will see you in my dreams » et vous adaptez un texte de Louis Aragon. Alors en fait, juste pour le standard de Django, il se trouve qu'en fait c'est une vieille chanson et qui a été chantée aussi par George Harrison dans sa carrière solo. Donc, j'ai découvert ça en fait. J'ai joué ce morceau, la version de Django pendant 20 ans et j'ai découvert il y a très peu de temps qu'il y avait un texte magnifique et que c'était notamment une des chansons de George Harrison dans sa carrière solo qui chantait. Donc, je me suis dit que ça faisait une passerelle géniale aussi entre Django, Londres, etc. Alors, autre texte magnifique, un texte d'Aragon écrit en 56. « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » Vous avez intitulé cette chanson « Aragon ». Tout est affaire de décor Changer de lit, changer de corps À quoi bon puisse que c'est encore Moi qui moi-même me trahit Moi qui me traîne et m'éparpille Et mon ombre se déshabille Dans les bras semblables des filles Aragon, très beau texte C'est la chanson préférée, je crois, de votre maman dans ce disque Oui Fin mars, Françoise Hardy avait dû interrompre sa promotion il y a quelques mois pour des raisons de santé Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui ? Elle va mieux ? Elle va mieux, oui Elle va mieux Mais elle a été pas bien en fait Vous êtes rassuré aujourd'hui ? Oui, ça a été long mais maintenant elle va mieux Alors on va faire gagner ce nouvel album de Thomas Dutronc au 3210 Il faut répondre à la question que nous pose Steven Dans quelle ville Thomas Dutronc a-t-il enregistré son troisième album studio qu'on découvre ce matin ? Facile, facile, facile Réponse au 3210 Dans un instant, on va parler cinéma avec Stéphane Boutsoc et Michel Cohen-Solal à Cannes On connaîtra dimanche soir le palmarès du festival RTL Matin Laissez-vous tenter Philippe Corbet jusqu'à 9h30 RTL Cannes 2015 Bonjour Stéphane Boutsoc et Michel Cohen-Solal Bonjour à tous Avant dernier jour de compétition On revient d'abord sur les deux films français qui étaient présentés ce jeudi D'abord Stéphane, 10 pannes 10 pannes, je ne sais pas Enfin, le film de Jacques Audiard 10 pannes, c'est bien Film brut qui parle d'amour, de guerre, du langage, de l'espoir à travers le destin de deux réfugiés Sri-Lankais qui ont fui l'horreur de leur pays et qui vont se retrouver dans une cité en France elle-même ravagée par la guerre des gangs Une violence qui va au final souder ce trio et en faire une vraie famille Alors Audiard filme le tout avec style et force transporté par un casting d'acteur tamoul totalement inconnu et formidable C'est à la fois sombre et plein d'espoir comme l'était d'ailleurs, rappelez-vous, De Rouillet-Dos il y a 3 ans Et si on remonte à l'origine de D'Ipan Jacques Audiard, lui, remonte encore plus loin Il vient de loin parce que ça avait commencé à la fin d'un prophète L'idée initiale, c'est les marchands de roses D'où viennent-ils ces gens dont on n'achète pas les roses et qu'on vire un peu méchamment qu'on ne regarde pas, qu'on méprise Je ne vais pas faire le grand engagé c'est très opportuniste Et après c'est quelque chose que j'ai découvert en cours de route et c'est quelque chose qu'on a totalement ignoré C'est affolant Et donc voilà, à partir du moment où j'ai un peu le nez là-dessus c'est vrai que ça m'intéresse Mais j'avais décidé, avant d'en savoir plus j'avais quand même décidé de travailler avec des gens qui venaient de très loin qui n'avaient pas du tout de culture francophone qui avaient vécu un drame terrible Donc les tamouls du Sri Lanka ça réunissait un petit peu tout ça 10 pannes donc de Jacques Audiard sortira en France notez bien on en reparlera le 26 août prochain Autre film français en compétition Michel, Valley of Love de Guillaume Niclou avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert Film très étrange et ésotérique avec beaucoup de symboles et de spiritualité que j'ai bien aimé et surtout pour cette présence absolument, comment dire, monstrueuse entre guillemets indépendamment de ce physique que Depardieu promène tout au long du film où il apparaît très souvent Ça fait rire Thomas Dutroux en tout cas C'est impressionnant à voir Oui c'est impressionnant parce qu'il apparaît en plus très souvent torse nu compte tenu de la température où l'action se situe dans la vallée de la mort en Californie et c'est vrai, cette force extraordinaire que ce monstre sacré dégage montre une fois de plus qu'il est un grand, vraiment grand acteur et que cette performance mérite logiquement d'être récompensée Alors très rapidement Michel et Stéphane à la veille de la fin de la compétition quels sont vos favoris ? Alors indéniablement cette année c'est la bannière de l'Italie qui mérite de flotter sur le palais avec des rires et des larmes des rires tout d'abord avec Paolo Sorrentino et Jus des larmes encore avec l'Italie parce qu'il y a quelque chose en moi de Moretti Mia madre donc de Nani Moretti et puis le très émouvant et bouleversant fils de Saül avec ses terribles cris et gémissement des déportés d'Auschwitz une mention spéciale pour le Donzeli Julien et Marguerite qui divident ici beaucoup la croisette et qui j'espère réunira bon nombre de jurés et enfin le Stéphane Brisé la loi du marché et l'interprétation de Vincent Lindon Alors moi je vais être parfaitement sur la ligne de Michel Ius de Sorrentino Mia madre de Moretti évidemment le fils de Saül également Dipane, moi je le rajoute quand même de Jacques Audiard et puis je dirais attention demain dernier événement Macbess avec Marion Cotillard et Michael Fassbender ça peut créer la surprise je vous renvoie à la clôture et au palmarès on suivra ça dès 19h30 en direct sur RTL évidemment Et on y reviendra lundi matin Michel Cohen-Solal Stéphane Boutsoc et Philippe Maillet en direct de Cannes On va maintenant parler d'un autre événement ce week-end Le générique de l'Eurovision La grande finale c'est demain soir 21h sur France 2 en direct de Vienne en Autriche soirée animée par notre camarade Stéphane Bern et Marianne Jens ça promet d'être drôle Nous serons donc qui succédera à la chanteuse à barbe Conchita Wurst Bonjour Laurent Marsic Bonjour Vous êtes à Vienne Comment va notre candidate Lisa Angèle qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour elle ? Alors elle va plutôt bien même très bien Aujourd'hui c'est un jour très important parce que ce soir elle va participer au filage de l'émission des répétitions qui sont filmées comme si nous étions demain C'est sur cette prestation que le jury de professionnels lui attribuera ce soir une note qui va compter pour 50% dans la note finale L'autre partie vous savez ce sont les téléspectateurs qui votent Lisa Angèle y croit et en même temps elle garde les pieds sur terre Quand je vois les gens réagir comme ils réagissent c'est vrai qu'après la première répétition il s'est passé quelque chose d'hallucinant et tout le monde nous a dit oui amazing song puis après c'est impossible de se protéger parce qu'il y a une telle émulsion d'amour, de joie c'est un contexte différent en fait l'Eurovision ça n'a rien à voir avec un concert ou un concours traditionnel il y a une vraie joie un vrai amour d'être là ils aiment les artistes ils le disent ils le montrent et ils vivent l'aventure avec nous c'est une vraie aventure c'est extraordinaire mais je suis Lisa Angel accompagnée de Jean-Claude Camus l'ancien producteur de Johnny il est l'artisan de sa présence à l'Eurovision je pense qu'elle a toutes ses chances et qu'elle va aller très loin parce que d'une elle a une voix absolument hors du commun elle a une gentillesse et une générosité le public ne peut qu'apprécier et un courage parce que c'est vrai que depuis quelques semaines on lui mène la vie dure dans les répétitions dans les scies dans les sacs etc non non moi je suis très très confiant monte sur scène jette tout ce que tu as à jeter t'as rien à perdre et tout à gagner mais je suis là les bookmakers la donne 16ème ce matin et on vient de la prendre elle passera en deuxième position dans l'émission merci Laurent Marsix ça vous amuse ça vous intéresse l'Eurovision Thomas Dutron ? énormément dites la vérité c'est monstrueux vous trouvez ça ringard ? non oui quand même vous pourriez aller à l'Eurovision l'année prochaine si les Angèles ne gagnent pas samedi c'est une partie de la chanson que j'aime bien les chansons sentimentales les fleurbeux j'adore Barbara Streisand il n'y a pas de problème lançons une pétition pour que Thomas Dutron représente la France à l'Eurovision l'année prochaine on se retrouve dans un instant RTL Matin Laissez-vous tenter avec Philippe Corbet ça c'est inattendu reprise de Serge Gainsbourg est-ce que vous allez la chanter dans votre première tournée des Zénith qui commence le 30 octobre au Zénith d'Amiens Thomas Dutron mais oui tout à fait on va reprendre tout le son de ce disque avec choriste clavier batterie on va faire une tournée de Zénith et on va essayer de faire un spectacle à la taille des Zénith et un spectacle en même temps j'ai envie que les gens en sortant ne se disent pas c'était bien mais j'aurais préféré le voir dans une petite salle à l'Olympia on va faire quelque chose à la dimension des Zénith On vous faisait gagner au 3210 cet album de Thomas Dutron qui sort lundi il fallait nous dire dans quelle ville il a été enregistré ce n'est pas en Corse Calvi non c'est Londres c'est un son un peu pop anglais comme ça qu'on aime beaucoup sur cet album qui sort lundi merci d'être venu sur RTL ce matin dans Laissez-vous tenter pour nous faire écouter les extraits de cet album bonne journée à tous bon week-end on se retrouve lundi et bonjour Julien Courbet comment allez-vous ? Très bien et vous ? Ben voilà, le studio est à vous maintenant Absolument